Hello les si bienvenue sur Hair Mais In Côte d'Ivoire je suis Noëlie pour vous servir alors qu'est ce que vous pensez de mon maquillage aujourd'hui j'ai voulu me saper un peu juste pour filmer alors dans cette vidéo comme promis je vous montre aujourd'hui ce que je fais toute une semaine dans ma routine wash and go du lundi au dimanche je vous montre tout ça dans cette vidéo je vais vous montrer exactement comment j'étire mes cheveux comment je conserve ma coiffure toute une semaine comment je fais en sorte que mes cheveux restent hydratés et pas emmêlés en tout cas le moins possible ce que je fais le matin ce que je fais le soir comment je le coiffe et comment j'ai fait je fais pour éviter les noeuds pour éviter la casse et je vous montre même comment j'égrate mon wash and go sans avoir à passer autant de temps sur mes cheveux que par exemple le jour du shampoing donc si vous êtes intéressé par ça je vous invite à regarder la suite de la vidéo j'espère que l'on n'entend pas la musique dehors j'espère vraiment je vais essayer de camoufler ça autant que je peux donc là nous sommes le lundi matin voici un peu la tête avec laquelle j'ai dormi rappelez-vous j'ai fait mon wash and go le dimanche donc là mes cheveux n'étaient pas totalement secs surtout les racines elles étaient encore un peu humides donc puisque j'allais être occupée j'ai juste attaqué parce qu'il faisait chaud surtout j'attachais mes cheveux pour les vessies le temps de sécher le temps que je finisse ce que j'ai à faire et voilà c'était tout pour pour le matin pour le soir voici ce que je fais j'attache mes cheveux je ne me serre pas juste pour ne pas casser les boucles je veux juste étirer un tout petit peu là mes cheveux étaient déjà secs j'avais pas des filles cartonneux ils étaient toujours doux et je mets mon foulard en satin je fais en sorte de protéger mes pointes et je vais me coucher comme ça alors là nous sommes mardi matin je vais juste appliquer de l'huile d'olive sur mon cuir chevelu parce que j'ai oublié de le faire la veille et pour ce jour là en particulier j'avais décidé de m'étirer les cheveux parce que comme vous pouvez le voir il n'y avait aucune forme donc je vais étirer mes cheveux sur la petite chaleur avec la vitesse maximale j'évite les pointes j'attrape mes cheveux au niveau des pointes et je tire un tout petit peu je passe le sèche cheveux pendant 10 à 15 secondes et ça suffit juste pour ne pas gâter les boucles parce que je veux juste étirer un tout petit peu et ensuite j'attache un chouchou pour que mes cheveux sèchent dans l'état enfin refroidissent dans l'état allongé j'ai remarqué que c'est mieux de faire comme ça pour ne pas que pendant que je suis en train d'étirer une autre section pour que les cheveux recommencent à shrinker encore et je fais ça sur toute ma tête là je mets mon foulard en satin juste pour faire coucher les petits cheveux têtus je reprends le temps de m'apprêter de me maquiller et puis je vous montre ce que ça donne et voilà le résultat mais au revoir pour mardi soir à jeudi matin je vous explique j'ai rien fait de spécial j'ai juste attaché mes cheveux en un puff j'ai même passé et je laisse mes cheveux comme ça parce que j'ai même pas changé j'ai juste attaché le foulard le soir et j'ai enlevé le foulard le matin c'est tout mais je vous conseille de par exemple d'étirer un peu plus mais vos cheveux quand j'ai attaché mes cheveux mais je vous avais déjà commencé à shrinker surtout au niveau des racines alors que j'ai pas pris le temps de de tirer les cheveux sans me faire mal en fait pour détendre les racines pour ne pas qu'ils continuent à s'en mêler et j'ai pas fait ça voilà pourquoi vous allez voir mes cheveux jeudi dans cet état là parce que j'ai pas c'est vrai que j'étais pas obligé de détirer mes cheveux complètement mais je devais faire quelque chose quand même pour éviter que mes racines s'en mêlent autant mais bon c'était pas si grave parce que j'ai hydraté mes cheveux et je vous montre ça alors là nous sommes jeudi matin le quatrième jour du wash and go mes cheveux sont pas très très hydratés mais je sens qu'ils commencent à se déshydraté donc je vais faire d'une pierre de cour je vais réhydrater mes cheveux et redéfinir mes boucles parce que vous pouvez voir il n'y a aucune forme mes boucles mes cheveux au niveau des racines sont assez entassés en mêlée tout ça donc je vais essayer de détendre tout ça et de régratter et de démêler aussi mes cheveux alors ici le but est de juste rafraîchir mes cheveux et non de définir chaque boucle donc je vais juste appliquer les produits de façon grossière parce que je veux juste hydrater il ya déjà des produits dans mes cheveux et je vais saturer mes cheveux donc là vous avez deux choix soit vous lavez les cheveux complètement ça dit que vous allez complètement sous la douche vous commencez tout soit vous hydrater vos cheveux et vous redéfinissez vos boucles au départ quand j'ai commencé à faire les wash and go je les gardais que cinq jours donc tous les cinq jours je lave mes cheveux mais là je vais juste redéfinir et redéfinir et comme c'est un wash and go j'ai pas peur de gâter les boucles parce que ce sont les boucles naturelles donc si je mets assez d'eau j'aurai pas de souci parce que je vais redéfinir en même temps l'eau va aider à réactiver les produits qui sont dans mes cheveux là vous pouvez peut-être pas voir mais j'ai des c'est comme des trucs blancs si jamais c'est les produits que j'ai utilisés pour faire le wash and go qui sont en train de se réactiver et là j'arrive à passer les doigts voilà donc j'applique l'huile sur mon cœur chevelu j'applique la crème sur mes cheveux je masse bien je démêle mes cheveux j'essaie de passer les doigts de démêler mes cheveux avec les doigts vous profitez pour enlever les cheveux morts tout ça donc je profite pour démêler un petit peu et quand je fais ça ça fait que la tâche est beaucoup plus facile au jour du lavage j'ai pas à passer des heures dans la salle de bain juste parce que je dois me démêler les cheveux ensuite là je mets le gel de façon grossière juste pour sceller les boucles pour ne pas que les boucles se gâtent en fait j'applique l'eau et les produits sur mes racines parce que à ce moment là mes racines sont assez emmêlées donc si j'essaie d'éviter mes racines je vais avoir un amas de nœuds au jour de mon hd et je veux éviter ça donc j'applique les produits sur mes racines aussi et je profite pour enlever les racines les cheveux morts au niveau des racines et voilà ce que ça donne je vais laisser mes cheveux séchés et quand je reviens voici ce qui se passe je préfère hydrater mes cheveux le matin pour leur donner le temps de bien sécher quand je fais un wash and go bien sûr mais sinon voilà ce que ça donne et là on est le soir jeudi soir mes cheveux ont séché par le j'ai laissé mes cheveux séchés grâce au vent et là j'ai juste fait un petit puff et je vais attacher mes cheveux sans les étirer parce que je viens à peine de de redéfinir les boucles dont je veux pas vraiment étirer je veux garder la définition donc là j'attache mes cheveux tout en criant que mon foulard en satin reste sur ma tête jusqu'au lendemain alors là nous sommes vendredi matin vous voyez un petit peu j'ai déjà retiré mon foulard en satin tout ce que je vais faire je vais faire une coiffure aujourd'hui je vais faire une coiffure aujourd'hui et je vais appliquer mon huile sur mon cuir chevelu parce que la veille j'ai oublié de le faire j'essaie de faire ça pour éviter que mon cuir chevelu ne s'assèche en fait non j'ai fait juste un petit quartier aujourd'hui je vais m'envoyer aller nous sommes vendredi soir les cheveux ne sont pas particulièrement sec donc je vais juste vaporiser de l'eau et et appliquer de l'huile pour prévenir en fait la déshydratation pas parce qu'ils sont déshydratés en fait bon et je sais pas de faire ça comme si je suis en train d'hydrater des cheveux un afro normal là je veux pas casser les boucles donc je fais plutôt ça ce mouvement là j'hydrate mes cheveux et je mets mon foulard en satin et je vais dormir cette fois ci je crois que j'ai trouvé la solution pour ne pas que mon foulard en satin tombe vous voyez là j'ai pris un foulard pour mettre sur mes cheveux devant j'ai fait un nœud devant et je mets le gros foulard par dessus le nœud vous voyez un peu et ça fait que le foulard noir ne va pas glisser à cause du nœud qui est derrière génial non ? alors là nous sommes samedi matin comme promis mon foulard est resté sur ma tête c'est magique donc si vous avez du mal à garder votre foulard tout au long de la nuit essayez cette technique là moi depuis que je fais ça mon foulard ne tombe plus donc là mes cheveux sont un peu aplatis je vais juste faire sortir les petits cheveux devant et puis attacher mes cheveux pour qu'ils restent dans cette position là et puis c'est tout parce que là mes cheveux étaient hydratés j'avais rien d'autre à faire là nous sommes samedi soir je vais vaporiser grossièrement mes cheveux parce que je suis censée les laver le dimanche j'ai réussi à garder mes cheveux hydratés toute la semaine ce qui est magnifique c'est génial là c'est une semaine parfaite comme je vous disais là je vais juste mes cheveux sont pas particulièrement secs mais comme je l'ai dit je veux éviter que mes cheveux deviennent secs donc je vais vaporiser de l'eau sur mes cheveux et mettre mon huile masser mon cuillot chevelu tout ça pour préparer mes cheveux au lavage du dimanche avant je me disais mais puisque je vais me laver les cheveux le lendemain ça sert à rien que j'hydrate mes cheveux bien que je m'occupe de mes cheveux aujourd'hui non ça fait du bien à mes cheveux surtout quand j'applique de l'huile et que je masse mes cheveux avec c'est gagnant gagnant en fait en tout cas si vous avez suivi ce que j'ai fait tout au long de cette semaine ça devrait pas être difficile pour vous de juste hydrater vos cheveux de temps en temps vous voyez que ça ne prend pas plus de cinq minutes par jour pour faire ça c'est comme quand tu prends soin de ton corps tu dois te laver tous les jours ça te prend quoi 5-10 minutes pour te laver tu dois t'appliquer de la crème c'est normal donc faut s'occuper de ses cheveux tous les jours peut-être il ya des jours où vos cheveux n'auront pas besoin de quelque chose mais tous les deux jours faites au moins quelque chose juste pour pas les laisser livrer à eux-mêmes d'accord ? en gros c'est ça je vais juste faire des choux pour aller dormir là je vais pas me concentrer sur le fait d'étirer mes cheveux mais je vais juste éviter que les pointes s'emmêlent donc je vais juste attacher mon fou là voilà les six j'espère que vous avez aimé cette vidéo moi j'ai beaucoup aimé la filmer c'était très très intéressant j'ai l'habitude de voir ce genre de vidéo sur youtube j'ai toujours voulu essayer malheureusement j'ai pas une bonne caméra mais bref j'espère que quand même vous voyez que vous m'entendez n'oubliez pas de partager de liker la vidéo laissez moi des commentaires si vous avez d'autres questions parce que watch and go c'est pas quelque chose que je vais arrêter tout de suite là c'est à dire que je vais faire ça on va faire ça sur le temps et le temps et le temps d'accord c'est tout je vous dis à bientôt bisous à bientôt